Bonjour les EB9, on va commencer aujourd'hui une nouvelle activité dans le chapitre 3. Activité 3, les accidents cardiovasculaires dans votre livre page 60, 61. Les accidents cardiovasculaires comme l'infarctus affectent les artères et le cœur et représentent la cause principale de mortalité. Nous allons parler de cette activité sur l'accident cardiovasculaire, sur la maladie qui peut être le cœur et l'artère qui irrigue le cœur, l'aspect l'artère coronaire. Comme l'infarctus, l'infarctus est l'un de ces accidents, il est dû à une mauvaise irrigation du muscle cardiaque qui est le myocard. Nous nous rappelons que le muscle cardiaque, l'arrivée du muscle cardiaque, il est appelé myocard. Si il s'est fait qu'un mauvaise irrigation du myocard, il s'est dit qu'un accident infarctus, qui s'appelle l'inferctus ou l'infarctus, qui est l'arme à l'arrivée du muscle cardiaque, ou l'arrivée du muscle cardiaque, qui est négée à une mauvaise irrigation du myocard, ou une saison très déterminante. L'arrivée de la maladie, il n'exclame de plus à oxygène, dioxygène et nutriments. Quelles sont les principales causes de l'infarctus et comment l'éviter? Dans cette activité, nous allons parler de l'infarctus du myocard. Les artères peuvent s'obstruer partiellement par le dépôt de graisse et de cholestérol appelé plaque d'athérome. La plaque d'athérome est un dépôt de graisse et de cholestérol qui obstruent l'artère. Cette plaque favorise la formation du caillot sanguin qui bouche l'artère et empêche le sang d'arriver à l'organe. C'est la plaque d'athérome qui bouche la formation du caillot sanguin qui bouche l'artère et empêche le sang d'arriver à l'organe. Il y a deux artères. L'artère 1 est une artère saine, alors que l'artère 2 est une artère partiellement bouchée par une plaque d'athérome. Donc, comparer l'aspect de l'artère en 1 et en 2, c'est une artère saine où l'artère est une artère débouchée par une plaque d'athérome. Donc, on remarque en 1, la paroi de l'artère est intacte et son diamètre est normal, le diamètre normal. Alors qu'en 2, une plaque d'athérome obstrue partiellement l'ouverture de l'artère, msakkra, l'ouverture de l'artère, et diminue son diamètre. Le diamètre de l'artère 2, l'hemsakkra, est diminué, rétréci. Quelle est la conséquence de la réduction du diamètre des artères sur la circulation sanguine ? Donc, cette réduction du diamètre des artères empêche le sang de circuler normalement. L'organe ne reçoit plus assez de sang pour le nourrir. Il ne reçoit plus assez de sang pour le nourrir. Donc, observez document B ou document C et document D dans votre livre, page 60. Donc, on remarque, dans le B, une coronographie d'un sujet sain, le réseau coronaire est normal. Alors, la coronographie est la sourire qui fait ranger l'artère coronaire. La coronar est l'artère coronaire qui est les chirurgies quildrent les bridges d'inflation d'oxygène et d'oxygène dans la alimentation de l'artère corps. La B est le sujet sain. Pas d'être ici. C est le sujet présentant rétrécissement coronarial. il y a une chaleur de l'arcteur coronaire retracite 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 risque d'infarctus ce qui peut être un chaleur de l'arcteur infarctus et je vais vous montrer l'arcteur retracite 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 un territoire non irrigué non irrigué donc expliquez pourquoi le rétrécissement d'une artère coronaire entraîne une perturbation du muscle cardiaque qu'est-ce qui peut être le rétrécissement de l'artère coronaire sur le muscle cardiaque donc le rétrécissement d'une artère coronaire diminue le débit sanguin au niveau de la zone cardiaque située au aval du rétrécissement il y aura une diminution de l'approvisionnement en dioxygène en nutriments du muscle ce qui va causer c'est une perturbation du muscle cardiaque ou du circulation sanguin c'est une perturbation du muscle cardiaque c'est une perturbation du muscle cardiaque c'est une perturbation c'est une perturbation c'est une perturbation de l'artère coronaire qui s'acquérée par la plaque d'atterom ici nous parlerons l'infarctus c'est une perturbation de l'artère c'est une perturbation de l'artère